« He will gather us all around, all around » « Dead Man Walking » de Jake Hagee. C'est une œuvre contemporaine, c'est un opéra qui a été créé en 2000. C'est l'un des opéras contemporains les plus joués depuis une dizaine d'années, qui a marqué la scène américaine et qui s'est transporté en Europe un peu partout, à cause principalement de l'histoire qui est inspirée du film « Dead Man Walking » ou en français « La Dernière Marche ». Ce film qui a été primé aux Oscars, dans lequel on retrouvait Suzanne Sarandon et Sean Penn, a été un film marquant dans les années 90 où on racontait l'histoire de ce condamné à mort qui est seul essentiellement pour mourir et il est accompagné en fait par une sœur, une religieuse qui s'appelle Sister Hélène Préjean, qui l'accompagne et qui lui dit « Jusqu'à ton dernier souffle, tu auras un visage aimant à tes côtés ». Elle trouve ça absolument cruel qu'un condamné à mort soit seul pour mourir et soit complètement abandonné de tout le monde. Et c'est le pari qu'elle prend de l'accompagner, de devenir son conseiller spirituel, essayer de comprendre un peu, de lui faire avouer sa faute. Il a tué deux jeunes adolescents et c'est la raison pour laquelle il a été condamné à mort. C'est d'après le livre de sœur Hélène Préjean, qui est une religieuse américaine qui appartient à l'Institut des Sœurs de Saint-Joseph et qui a accompagné plusieurs condamnés à mort jusqu'au moment de leur exécution et elle a, depuis cette histoire, fait campagne contre la peine de mort ou en faveur de l'abolition de la peine de mort. Et ce film, donc, raconte cette histoire qui est très touchante, dans laquelle elle va dire « Je serai pour toi le visage de l'amour au moment de ta mort ». Elle va dire aussi « Les chemins les plus lumineux et les plus sombres de notre humanité ». Voilà ce que raconte cette histoire. Elle va dire « Dead Man Walking, c'est en fait une réflexion artistique sur ce qui se passe dans les coulisses, loin des yeux du public, lorsque, en tant que société, nous condamnons et exécutons une personne ». C'est une histoire qui laisse personne indifférente parce que ça parle de peine de mort, ça parle de religion, ça parle d'éthique, ça parle de relations humaines, bien sûr, dans un contexte très, très, très particulier. Et l'œuvre est devenue un opéra qui a bouleversé le milieu de l'opéra. Jack Aegee, c'est son premier opéra, c'est un compositeur américain, assez jeune, mi-quarantaine encore aujourd'hui, qui en a fait une œuvre dans laquelle il y a toutes sortes de références musicales, de Broadway en passant par des spirituals américains, en allant du côté des minimalistes américains, sorte de collage des différentes influences musicales que l'on trouve, en musique classique, mais aussi en musique pop, qui se retrouvent là-dedans. Et il a écrit pour les voix, de façon très simple, pour que ça communique et qu'on se sente interpellé par ce qui est raconté par les chanteurs. Alors, il y a Sister Ellen et il y a Le Condamné à mort, donc Joseph Desrochers, dans l'opéra, qui sont en dialogue constamment. Et la musique qui vient soutenir ça vient magnifier toute l'émotion, toutes les tensions qui existent entre eux deux, et aussi vient mettre en lumière toutes les tensions, en fait, toute la critique sociale qui existe en parallèle avec cette histoire. Et c'est pour ça que l'œuvre est si frappante et si percutante aujourd'hui, et qu'il faut absolument voir ce Dead Man Walking qu'on présente, nous, à l'Opéra de Montréal, parce qu'aussi la distribution réunit des Canadiens, un jeune, Alison McCarty, qui est une jeune médio en plein envol, Étienne Dupuis, qui est le marquerieux des baritons, qui va incarner Joseph Desrochers. Alors, on va retrouver donc des chanteurs qui sont expérimentés, aussi d'autres jeunes chanteurs, et ça va donner, je pense, une couleur, une crédibilité, une véracité au drame, dans un contexte d'opéra contemporain. Mais attention, quand on dit opéra contemporain, opéra moderne, il ne faut pas avoir peur. Au contraire, il faut voir ça comme étant le moyen le plus juste, peut-être, l'un des moyens que l'on a d'exprimer la sensibilité d'aujourd'hui, avec les moyens musicaux qui nous sont donnés. Et c'est la beauté de cette œuvre, c'est la raison pour laquelle, partout où cette œuvre est à l'affiche, ça fait un tabac, et c'est devenu l'une des œuvres phares de l'opéra au 20e siècle. « Dead Man Walking » de Jake Heggie, à l'Opéra Noir.